La dépendance affective, comment la quitter, comment lui dire arrière, dépendance affective, je ne veux plus de toi dans ma vie, on va essayer d'en parler. Ce vendredi, merci pour ce journal, l'info revient à 14h. Jusqu'à 14h30 sur Livacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Bonjour à tous et bon vendredi et bon début de week-end qu'on nous souhaite, qu'on nous prévisionne, qu'on nous... Oh, j'ai perdu le verbe, enfin qu'on nous souhaite, oui, qu'on nous souhaite beau et ensoleillé, voilà. Ce sont les prévisions qui parlent d'un week-end beau et ensoleillé, donc on espère qu'on va en profiter. Alors on va aujourd'hui parler de la dépendance affective, j'espère que vous êtes réceptifs à la chose, parce qu'il y a déjà des messages qui nous disent, une fois qu'on est amoureux, on est en dépendance affective. Alors je lui ai lu le message, elle a dit, quoi ? Non Sylvie, je vais rétablir la vérité. On vous a évidemment invité la spécialiste de la dépendance affective. Elle vit au Québec, mais elle vient une fois par an, régulièrement on va dire, en Belgique, pour justement donner des conférences à ce sujet. Alors la dépendance affective n'est pas un malaise, elle nous le rappellera, qui se déclare ouvertement du jour au lendemain. Elle s'installe dans notre quotidien au rythme des contraintes, des doutes et des causes d'insécurité. Il existe cependant des indices qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, des comportements de dépendance qui devraient vous inciter à réviser la dynamique de votre relation. Avez-vous déjà entendu parler de dépendance affective en ce qui vous concerne ? Ou simplement d'une façon générale ? Qu'est-ce que pour vous la dépendance affective ? Comme savoir un petit peu si la définition qu'elle en donnera dans quelques secondes sera proche de la vôtre. 070 23 33 23, SMS 30 63, si vous souhaitez intervenir dans cette émission. Elle, c'est Pascale Piquet, coach de réussite, spécialiste en dépendance affective. Grâce à ses livres évidemment, on en apprend beaucoup sur le sujet. Le syndrome de Tarzan, c'est celui que j'ai sous les yeux. Gagner au jeu des échecs amoureux ou encore séduire pour une nuit ou charmer pour la vie. Ça va Pascale ? Bonjour, je suis ravie de retrouver la Belgique. Écoutez, moi j'étais ravie de partager un petit repas rapide, c'est du rapide. Tout a été rapide. C'est manger rapidement, c'est courir jusqu'au studio rapidement, c'est digérer rapidement. Bon, allez, la dépendance affective, c'est sûr que ce que j'aime en vous, c'est qu'en effet il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'exemples concrets. C'est du concret, voilà. Et c'est ça qui nous fait avancer parce que quand vous dites je mets de l'humour dans mes sujets, dans mes conférences, c'est comme ça que vous voulez faire passer le message de la meilleure façon, Pascale. Commencer à en rire, c'est commencer à en guérir. Donc je me suis moquée de moi-même quand j'ai été prise dans ces mâchoires, dans les mâchoires de la dépendance affective, et puis c'est comme ça que j'en suis sortie tranquillement. Donc on en sort, j'en suis la preuve vivante, et surtout j'en ai rien de plus que qui que ce soit. C'est très important à comprendre. Je ne suis pas une extraterrestre, je suis une terrestre extra, mais surtout on en sort, ça c'est évident. Et je veux apporter un petit bémol, ce n'est pas parce qu'on est en couple qu'on est dépendant, et on peut être dépendant en étant célibataire. C'est vrai. Ah oui, oui, bien sûr, on ne va pas parler en plus que des couples. On parle de toutes les relations, la dépendance affective dans chacune des relations qu'on a. Partout. Social, privé, professionnel. Il faut comprendre que l'être humain est un animal de meute. Oui. On est fait pour vivre en société, en famille, en couple. Tout à fait. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut savoir que des personnes qui décident d'être ermite ne meurent pas instantanément dès qu'elles sont coupées des autres. Donc il faut comprendre qu'on ne meurt pas de solitude, on meurt de la peur de la solitude. Absolument. Bon, la dépendance affective. Une définition, déjà une première définition. Des mots-chocs. Des mots-chocs, c'est le manque de confiance et d'estime. Tout simplement. Donc qui prend ses racines dans l'enfance, par carence affective, quand des parents donnent mal, peu ou pas du tout, reconnaissance, affection et protection, ce qui devrait développer notre confiance et notre estime, eh bien, on est en carence. Donc du coup, on a un grand vide à l'intérieur et on est dans le besoin. Et ce besoin va grandir au fur et à mesure qu'on va aller d'échec en échec, de déboire en déboire, parce que le vide grandit aussi énormément que la confiance et l'estime diminuent. Les premiers symptômes qui montrent qu'on est dans une relation de dépendance. Je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis. Ma réaction quand j'entends quelqu'un dire écoute, si tu as donné ton numéro de téléphone, ne l'appelle pas avant trois jours, c'est de la névrose. C'est-à-dire, je vais l'appâter, puis comme je vais reculer, il va me courir après. Donc quand une relation commence sur des pièges, c'est-à-dire séduire et non pas charmer, quand une relation repose sur un piège qu'on a tendu, ça présume mal de l'avenir. Vous allez réagir, comme vous l'avez fait hors antenne, bien sûr, à ce message sur la page Facebook. C'est des conneries. À partir du moment où l'on aime, on est tous dépendants affectifs. C'est d'une logique. Mais non. On a la liberté de choisir à qui on sera fidèle parce qu'on aime quelqu'un. Mais si on est vraiment dépendant et que cette personne s'en va, qu'est-ce qui se produit ? On meurt. On meurt. Parce qu'on tombe dans un vide sidéral épouvantable. Donc on est en couple, je suis moi-même en couple depuis quatre ans. C'est clair, j'ai une relation un petit peu spéciale, longue distance, et on ne pourra jamais vivre ensemble. Donc à un moment donné, c'est un contrat durée déterminée. C'est clair que la relation va se transformer en amitié et puis on connaît la suite. Mais on ne va pas être dévasté. On n'est pas attaché l'un à l'autre. Pas du tout. On est heureux dans nos royaumes respectifs, dans nos activités respectives, mais on n'est pas attaché l'un à l'autre. C'est-à-dire que le jour où on décidera que ça n'est plus viable comme relation, eh bien on va continuer à vivre. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Tout ira bien. On fera un deuil. La différence dans une rupture entre une personne qui est équilibrée et une personne qui est déséquilibrée, c'est la longueur du deuil. C'est-à-dire qu'une personne qui est en déséquilibre, qui est en dépendance, elle va rester dans le passé, elle va ruminer, ruminer, ruminer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire ? Et ça rumine, ça rumine, ça rumine. Et elle va continuer à dévaster sa confiance et son estime et elle va continuer à couler. Une personne équilibrée à l'issue d'une rupture va faire un deuil. Oui, ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Il faut s'entendre là-dessus, une rupture, ça fait mal. Surtout quand on s'y attend pas. Mais bon, même quand on s'y attend, ça fait mal. Ensuite, la personne équilibrée va regarder devant elle. Elle va regarder devant. Et déjà, il faut se demander de quoi la relation est morte. Il faut faire l'autopsie de la relation pour savoir de quoi elle est morte. La plupart du temps, c'est de dépendance affective. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça aura affecté la confiance et l'estime. Donc, c'est la reconstruire. Reconstruire pour une personne en déséquilibre, c'est la première chose. Rester célibataire après une rupture, reconstruire la confiance et l'estime. C'est mon travail avec mes clients. Ça se reconstruit vite, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis ensuite, la personne équilibrée, elle, ce qu'elle va faire, elle va se remettre d'aplomb, elle va regarder devant elle et puis elle avance. Le deuil est beaucoup plus court. Imaginez quelqu'un, une personne en dépendance affective, en coule, quand il y en a un qui décède. C'est affreux. La personne ne vivra plus. Et la plupart du temps, elle va peut-être suivre. Elle va mettre un terme à sa vie parce qu'elle est tellement en dépendance qu'elle n'envisage même pas la vie sans l'autre. Ça, c'est de la dépendance. C'est un thème que j'aime bien aborder. Et surtout avec vous, Pascal, parce qu'on commence à se connaître de mieux en mieux, de plus en plus. Mais c'est vrai que je pense qu'on a quand même... Et sans dépendance. Tous. Et sans dépendance. Absolument. Je ne veux pas de dépendance. Et je pense en effet qu'on a tous été, d'une façon ou d'une autre, dans une forme de dépendance. Ou des personnes le sont en ce moment. Bref, venez prendre la parole. 070 23 33 23. SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir, s'il y a des symptômes comme ça, qui vous mettent la puce à l'oreille, si vous vous demandez si vous n'êtes pas en train de vivre une relation de dépendance, bienvenue. La dépendance affective, on la quitte pour aller où, tiens ? Pour aller dans le mieux ou par aller dans un autre type de relation. Parce que ça aussi, vous le dites. On va quand même dire que ce livre, on a déjà fait une émission sur le livre, mais je m'en suis réinspirée, bien sûr, parce que je trouve que tout y est. Donc, je ne vais pas aller chercher ailleurs, puisque tout est ici. Je prends à la source le syndrome de Tarzan. Déjà, vous l'avez intitulé comme ça, parce que c'est déjà une petite note d'humour et en même temps, ça dit bien ce que ça veut dire. Oui, parce qu'on passe toute sa vie agrippée à une liane qui ne nous convient pas ou on passe d'une liane à l'autre par peur de tomber dans le vide affectif. Donc, qu'est-ce que c'est que la dépendance ? C'est quand vous tirez votre bonheur de quelqu'un d'autre ou que vous croyez le tirer de quelqu'un d'autre. Imaginez une bouteille d'oxygène, vous crachouillez dans la bouteille d'oxygène de l'autre qui crachouille dans la vôtre. Donc, du coup, quand il y en a un qui s'en va avec votre bouteille d'oxygène, c'est la panique. Vous êtes en apnée. C'est ça, la dépendance. On devient complètement accro. De même que l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, le travail, le sport, j'en passe à des meilleurs, on est accro à l'autre. C'est-à-dire que quand on entend « je vais te rendre heureuse », mais non. Une personne heureuse plus une personne heureuse égale un couple heureux. Mais une personne qui tire son bonheur de l'autre et vice-versa, si l'autre s'en va, vous vous écroulez. Encore une fois, ne pas attendre, en effet, de l'autre. Un plus un égale deux. Deux personnes heureuses formeront un couple heureux. Mais quand vous dépendez, ça porte son nom, dépendance affective. Alors affective, c'est parce que ça vient d'une carence dans l'enfance. Parce que la personne qui est célibataire et qui se moque de quelqu'un qui est en mauvaise relation et qui boit, alors là, cette personne est en dépendance affective avec sa bouteille, ou avec sa drogue, ou avec le sport, ou le travail, avec quoi que ce soit. On est en addiction. Parce que c'est ça qui remplit le vide. Alors que ce soit une autre personne ou d'autres personnes qui remplissent le vide, parce qu'il n'y a pas que le conjoint, il y a les parents, les enfants, les amis, les inconnus. On a peur du jugement des autres. On a peur du jugement d'inconnus. Il faut quand même le faire. Vous vous rappelez mon petit sketch où je sautais par-dessus les fauteuils à Namur ? Eh bien, c'est ça. On conduit un autobus, il y a du monde dedans, il y a des gens qu'on ne connaît même pas, mais on leur laisse la place. On a peur. Donc, on est dépendant de gens qu'on ne connaît pas, ne serait-ce qu'à travers le jugement. Parce que ça, je peux dire de vous, bien sûr, je vous ai vu, je pensais connaître pas mal de choses sur la dépendance affective, mais quand je vous ai vu, en effet, en conférence spectacle, parce qu'elle annonce ça comme une conférence, mais elle saute en effet, elle commence déjà à sauter par-dessus les sièges pour aller parler aux gens, c'est un peu du show. Je me suis dit, tu ne connais pas encore tout Sylvie sur la dépendance affective. Et ça, ça n'est rien, parce que les conférences que je suis en train de vous mijoter, mesdames et messieurs les Belges, eh bien, je vous garantis que c'est du jamais vu. Ça, c'est sûr. Je peux vous inciter à aller. Et d'ailleurs, d'ailleurs, elle a accepté d'être notre invitée du prochain Café de la Vie du Bon Côté. Ce sera Asprimont. Donc, prenez de quoi noter parce qu'elle sera Asprimont, mais elle sera ailleurs aussi. Elle sera à Arlon. Elle sera à Bruxelles. Elle sera à Grivigny ce dimanche. Il y a plein de rendez-vous avec elle. Et même si vous allez la voir plusieurs fois, vous aurez l'impression d'apprendre différemment des choses. C'est ça qui est chouette. Donc, prenez de quoi noter. Je vous donnerai les rendez-vous en Belgique. On aura Sonia dans quelques instants qui accepte de témoigner. Elle parle d'une longue, longue, longue relation de dépendance, d'un arrêt de cette relation, mais surtout, comment faire pour s'en sortir ? Parce que ça aussi, ça fait partie de votre livre et c'est un chapitre extrêmement important. Comment on fait une fois qu'on s'en est sorti pour ne plus, évidemment, reproduire aussi ? 3063, si vous souhaitez intervenir. La vie du bon côté sur vivacité. Pascale Piquet, elle est donc la spécialiste aujourd'hui de la dépendance affective après l'avoir vécu, après s'en être libérée. Elle en parle, elle en parle facilement, clâchement, on va dire, dans son livre, dans ses livres, notamment le syndrome de Tarzan et aujourd'hui, elle accompagne des personnes justement à essayer de comprendre pourquoi ils en sont là, pourquoi ils n'arrivent pas à sortir d'une relation de dépendance et pourquoi surtout, après s'en être sorti, il y a toujours des choses qui coincent. Ce n'est pas parce qu'on est sorti qu'on est guéri. Non, il faut muscler la confiance et l'estime. Voilà, absolument. Je ne vais pas dire que le plus dur reste à faire, mais c'est déjà courageux de quitter une relation comme ça. Énormément. Quand on est en dépendance, j'ai un respect profond pour les personnes qui arrivent à faire ça. C'est comme avoir appris à nager. Non, même pas. Tu flottes avec une bouée, ça c'est l'autre. Et puis un beau jour, la bouée, elle pète ou elle s'en va. Tu coules. Donc il faut apprendre à nager, tout simplement. La nage, c'est la confiance et l'estime tout le temps. Ça vous parle, Sonia ? Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Ça vous parle, ces mots-là ? Oui, 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 très très fort. En fait, moi, je pense que je me suis mariée à 17 ans et je pense que quand je me suis mariée, j'étais déjà dépendante de mon père. Oui. Ensuite, je me suis retrouvée avec mon mari et pendant 33 ans, j'ai eu une dépendance affective mais énorme. Et alors, le gros problème, ben voilà, il me trompait de temps en temps mais bon, j'étais tellement dépendante affective que je n'aurais jamais su le quitter. et c'était trop, trop difficile. Donc, mais alors, ce que je voudrais mettre en garde et dire quand même, c'est de faire attention parce que la dépendance affective, on souffre tellement que moi, je me suis, j'ai quand même eu un cancer et ensuite, j'ai encore fait une rechute du cancer et c'est au moment où je me suis retrouvée au soin palliatif que là, je suivais donc un psychiatre qui m'a dit mais écoutez, si vous ne quittez pas votre mari, vous allez mourir, vous êtes en train de mourir. Oui, la dépendance affective, ça ronge le cœur et l'âme et ça va jusqu'à tuer. C'est un cancer, vous avez raison. Oui, et ça, j'en suis certaine parce qu'un jour, pourquoi j'ai accepté pendant 33 ans et puis que du jour au lendemain, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Je n'ai plus su, je n'aurais plus su et c'était parce que ma vie était vraiment en danger. Sinon, je pense que je serais encore avec. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je n'ai pas de leçon à vous donner. Moi-même, j'ai été enceinte, j'ai mené ma grossesse pendant que mon mari passait toute saignée avec sa maîtresse. Donc, vous voyez, finalement, ce n'est pas mon mari qui me trompait, c'est moi qui me trompais toute seule. Je savais bien qu'il était quelque part. Je savais très bien avec qui, mais je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas le voir. Tout à fait. Moi, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à perdre des kilos. J'ai perdu 30 kilos en six mois. En fait, comme j'avais un cancer, je ne pouvais pas imaginer qu'il y avait une nouvelle maîtresse. Donc, inconsciemment, je le savais, mais je ne voulais pas l'admettre. Et c'est vrai que j'étais aux soins palliatifs et qu'il allait aussi avec sa maîtresse alors que j'étais aux soins palliatifs. Et là, quand mon médecin m'a dit écoutez, où vous voulez vivre et vous devez le quitter, sinon vous allez mourir. J'étais en train de mourir. Aujourd'hui, vous allez bien, Sonia ? En fait, aujourd'hui, j'ai un médicament expérimental, donc je suis en phase terminale, mais j'ai un très bon moral, mais j'ai dû me faire... Ça fait quatre ans maintenant et je peux vous dire que parfois, je me pose encore la question « Est-ce qu'ils revenaient ? Est-ce que tu le reprendrais ? » Et il y a parfois, je me dis « Mais dire que tu serais capable de le reprendre ? » Mais où on en est ? Ou jusqu'où on peut aller quand on est dans une dépendance affective ? Il y a des personnes qui savent que l'alcool, la drogue et la cigarette peuvent tuer et puis ils continuent. Donc, c'est plus fort que vous. Quand on est en dépendance, c'est plus fort que soi. Il ne faut pas se battre contre la dépendance. C'est la fumée qui montre qu'il y a un feu. Il faut se battre contre le manque de confiance et d'estime. Et il faut le reconstruire. C'est là. Ça ne sert à rien de taper sur le symptôme. Il faut absolument aller à l'origine du mal. Vous êtes très courageuse, madame. Et puis, c'est un très beau témoignage que vous nous offrez parce que ça va peut-être faire réagir des personnes qui vous écoutent. C'est sûr. Déjà, merci pour prendre la parole, Sonia, et avoir le courage de dire ce que vous avez dit en effet en direct. Merci beaucoup à vous. Je suis en dépression, autre message. Je suis en dépendance affective. Et pourtant, je ne suis pas amoureuse, mais j'ai besoin d'affection, de tendresse. Ça rejoint un petit peu à mon avis ce que Sonia a vécu. J'aime ma liberté. Maintenant, après six ans, je ne parviens pas à rompre. Et je sais ma relation toxique. Je vois un psy. Je ne désire pas parler à l'antenne. J'ai lu le livre, mais je vais le relire. Donc, il y a des personnes qui sont conscientes d'être une dépendance affective. On va dire que Sonia, c'est après avoir développé sa maladie, qu'elle a, à mon avis, fait un travail sur elle. Et surtout, le médecin lui a dit vous devez absolument vous prendre en main, madame. Vous prendre en main parce que le mal vous a rattrapé quelque part. Et c'est vous qui deviez prendre la décision. Mais cette personne-ci, elle dit je suis en dépendance, j'aime ma liberté, pourtant je ne parviens pas à rompre. Non, mais c'est parce que l'autre devient votre oxygène. C'est vraiment ça. L'autre, c'est l'oxygène. On ne peut pas s'en séparer. Quand on entend dire que l'amour est proche de la haine, j'ai les cheveux qui se hérissent parce que c'est archi faux. Pourquoi on dit ça ? C'est parce que mon dealer d'affection est là, je l'aime, il s'en va, je le hais, il revient, je l'aime, il repart, je le hais. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'amour ? Jamais de la vie. Absolument pas. L'amour, il n'y a pas d'interrupteur on, off, off, il n'y en a pas. Donc c'est de la totale dépendance et c'est dramatique parce qu'on construit sa vie en se servant de l'autre comme d'une béquille ou d'un pilier et quand l'autre s'en va on s'écroule tout simplement. 0,70, 23, 33, 23, SMS 30, 63, elle sera déjà alors qu'elle vient d'arriver du Québec. Ça va le décalage horaire ? Oh, quel décalage horaire ? Il n'y en a pas. Dimanche, dimanche elle présentera les livres avec l'ESBL positive. Ce sera à Grivigny, elle sera le mercredi 18 avril en conférence à Arlon. Elle sera le mercredi 25 en conférence à Bruxelles. Le jeudi 26 chez moi, dans mon café à moi de la vie du bon côté à la salle Mossefate. Nous serons à Louvainier, c'est la rue de Banneux, c'est à Sprimont en fait. À Sprimont qu'elle donnera sa conférence et puis un repas, voilà. Vous connaissez le principe mais je vous donnerai un numéro de téléphone pour en savoir plus. Et puis vous faites un séminaire aussi, un séminaire de deux jours à Liège, samedi 28 et dimanche 29 avril. Tous les renseignements sont sur son site internet et je vais d'abord d'ailleurs mettre un site internet et un numéro de téléphone sur la page Facebook si vous souhaitez ne pas la manquer. Parce que ne la manquez pas. Il faut aussi, encore une fois, vous êtes sensibilisé par le sujet. Elle a des choses à vous apprendre. Je fais votre publicité. J'ai rien à gagner. J'ai rien à gagner. Mais je vous ai vu en conférence. Je vous ai lu. Donc je sais qui vous êtes. 3063 si vous souhaitez intervenir. Viva ! Dans tes pensées sur la route. J'aimais bien Gérald Depalmas ça ? J'adore. Ben voilà. Comme parole de Névroset, il est top. Il est excellent. J'ai pas fait attention. Sous ces albums-là. Ah oui, oui. Il faut que quelqu'un m'aime. Je n'ai qu'une seule vie. Ben oui. C'est une dépendance affective ça. Mais complètement. Mais complètement. Je me souviens que la fois dernière vous m'avez fait rire et tout à l'heure en préparant l'émission je disais à Anne-Françoise qui prend les appels je ris rien que quand elle l'a dit mais c'est honteux que Jacques Brel ait eu autant de succès avec sa chanson Laisse-moi être l'ombre de ton ombre l'ombre de ton chien. C'est pas honteux. C'est une belle chanson de dépendance affective. C'est une très belle chanson de dépendance affective. Donc si vous êtes capable de dire Laisse-moi devenir l'ombre de ta main l'ombre de ton chien c'est-à-dire Laisse-moi devenir un méchant problème. Vous êtes en plein en dépendance affective. Les cas extrêmes sont les femmes qui ont accepté de se prostituer pour donner des sous à leur conjoint qui est devenu un macro plus tard forcément. Donc quand on en arrive là c'est-à-dire que la différence entre l'amour et la dépendance c'est le respect. En amour on se respecte et on respecte l'autre. Est-ce que je me suis respectée ? Moi j'ai vécu de la violence conjugale mais c'est moi qui attaquais mes conjoints quand j'étais à bout d'arguments c'est moi qui leur sautais la figure. Donc la seule chose que mes conjoints me rendaient c'était les coups. Donc on faisait des matchs de boxe et est-ce que c'est normal de se traiter de, pardonnez-moi mais de grosses vaches et d'andouilles et ensuite de copuler comme des lapins dans la seconde qui suit. Est-ce que c'est normal la personne qui doit vous respecter le plus au monde c'est votre conjoint ou votre conjointe on s'insulte on s'insulte et après hop relation sexuelle frénétique et là on dit c'est tellement bon la réconciliation sur l'oreiller mais c'est de la folie il n'y a aucun respect l'amour c'est le crack et souvenez-vous de ça mesdames et messieurs crack c-r-a-c confiance j'ai confiance en moi j'ai confiance en l'autre et réciproquement respect je me respecte il se respecte et on se respecte réciproquement admiration si vous n'admirez pas votre conjoint ou votre conjointe c'est épouvantable toutes ces femmes qui disent du mal de leur conjoint dans leur dos et qui ensuite acceptent d'avoir des relations sexuelles avec un homme qu'elles méprisent c'est affreux avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qu'on méprise c'est antinomique ça marche pas et le dernier c'est le C complicité alors la complicité repose sur l'historique plus je connais quelqu'un plus je l'aime vous voyez ma chère Sylvie plus on se côtoie plus on s'aime exactement et le sexe le sexe est important aussi il y a tellement de personnes c'est de la dépendance affective aussi mesdames que de faire semblant de jouir pour contacter pour contenter monsieur contacter aussi et puis d'oublier votre propre plaisir messieurs aussi souvent sont un peu lésés parce qu'ils donnent tout puis au moment quand c'est leur tour pouf c'est fini donc c'est aussi la dépendance au niveau sexuel la dépendance affective qui touche aussi bien les hommes que les femmes on ne prend pas un sans condition de sexe de couleur de peau de religion mais je pense qu'on est dans l'égalité parce que ce qu'il faut dire en fait la dépendance on croit qu'on court après l'affection la personne disait qu'elle courait après l'affection tout à l'heure elle a écrit on croit qu'on court après l'affection mais non on court pas après l'affection on court après la reconnaissance je veux être reconnu et la seule façon d'être reconnu c'est d'être touché donc un enfant qui a été frappé aura plus de facilité à se remettre d'aplomb qu'un enfant qui a été abandonné parce qu'abandonné je t'ignore mais si je te frappe je te vois c'est pour ça que certains enfants sont turbulents jusqu'à ce qu'on les frappe parce qu'on les voit pas donc à un moment donné ils vont mettre le paquet pour être reconnu donc souvenez-vous mesdames et messieurs on court après la reconnaissance pas après l'affection et l'affection c'est la traduction de la reconnaissance donc l'erreur d'une dame qui se met à décolter jusqu'au nombril et une jupe qui ressemble à une ceinture et qui se jette dans un bar pour être reconnue comme une belle femme et avoir de l'attention elle envoie un faux message parce que monsieur va être assez gentleman pour lui rendre les égards dus à son rang puis il va remonter son pantalon et s'en aller c'est parce qu'elle elle va être reconnue comme une belle femme elle va être touchée elle croit qu'elle est reconnue comme une belle femme mais pas du tout monsieur a juste pris son plaisir et il s'en va elle est comme ça dans ses conférences j'annonce la couleur quand même parce qu'il y en a qui pourraient peut-être être choqués mais moi je trouve qu'au moins c'est clair c'est clair et c'est limpide ce qui est à Namur s'ils reviennent cette année ils n'ont rien vu l'année dernière je vous promets elle me l'a dit elle me l'a promis elle m'a dit Sylvie je reviens avec des nouvelles choses à dire moi de toute façon j'ai tellement tellement de choses à dire qu'il n'y aura pas de redites elle sera donc le 25 avril c'est ce dimanche dimanche 15 avril à Grivenier pour présenter ses livres elle sera en conférence le mercredi 18 à Arlon le mercredi 25 à Bruxelles le café de la vie du bon côté avec nous et on va passer du temps ensemble et même manger ensemble juste après la conférence ce sera à Sprimont le 26 avril elle sera aussi en séminaire à Liège les 28 et 29 avril 070 23 à 33 23 SMS 3063 il y a beaucoup de messages mais peu d'élus qui vous souhaitent parler en direct au téléphone je comprends on peut changer votre prénom on peut changer votre voix ne vous inquiétez pas bon Pascal je vous lis des messages qui arrivent même pas par ordre de préférence tels qu'ils arrivent je ne sais pas si c'est de la dépendance affective Sylvie mais cela fait 8 mois que ma relation s'est terminée je n'arrive pas à me reconstruire depuis cette cassure oui c'est normal il faut savoir comment elle s'est cassée comment la relation s'est cassée en fait à chaque échec c'est le thème de gagner au jeu des échecs amoureux j'explique comment choisir la bonne personne mais à chaque échec la confiance et l'estime sont hypothéquées un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus au cinquième échec à la cinquième rupture on est dévasté on n'a plus confiance en rien plus confiance en soi et donc du coup on se brade parce qu'on se dit mais personne ne veut de moi ça fait 5 fois qu'on me rejette donc je vais me brader on ne se donne pas au plus offrant on se brade donc le premier qui passe on s'y accroche désespérément on saute dessus comme la misère sur le pauvre monde en se disant mais si celui-là ne veut pas de moi il n'y a plus personne qui voudra de moi donc plus la confiance et l'estime diminuent plus vous vous bradez plus vous avez confiance en vous et vous avez une belle estime de vous plus vous allez chercher quelqu'un qui vous reconnaît dans votre équilibre et qui vous admire et que vous admirerez alors je n'ai pas dit adulé parce qu'il y a toujours des dents qui grincent avec admiré je n'ai pas dit adulé on admire son conjoint pour ce qu'il fait et il nous admire pour ce qu'on fait c'est très important la scène la plus érotique à mes yeux c'est lire le désir je vois Sylvie qui fronce les yeux qu'est-ce qu'elle va dire non je ne vais pas dire de cochonnerie donc la scène la plus érotique qu'il soit c'est de lire dans les yeux de son conjoint et de sa conjointe un désir spirituel intellectuel et sexuel ça moi c'est vraiment ce qui me fait décoller bien ok nous avons Rosemary qui accepte de prendre la parole bonjour à vous Rosemary Rosemary non c'est Rosemary d'accord Rosemary bonjour Sylvie bonjour à vous on ne vous choque pas jusqu'ici Rosemary vous comprenez ce qu'on veut dire ben disons que je suis vie très très dure donc justement première fois au tribunal ce matin donc après 40 ans de mariage après 40 ans de mariage votre mari vous a quitté c'est ça joli hein en vitesse depuis 2 ans il est parti depuis 2 ans quoi et donc comme il profite de la vie à 200% avec la nouvelle et qu'il a ils ont beaucoup de revenus tous les deux ben j'ai demandé pour qu'il me donne quand même ma part enfin une pension quand même ma alimentaire par rapport à la dépendance Rosemary je ne peux pas dire de trop par téléphone voilà par la dépendance ben oui bien sûr j'ai été bon en plus j'ai ma belle-mère qui habite juste à côté son fils unique c'est sacré donc j'ai toujours été sous l'emprise de toute l'équipe et mon mari dépendant de sa maman manipulé voilà voilà la base de la destruction de mon couple après 35 ans que j'habite à leur côté et vous continuez à le voir vous continuez à le voir ben bien sûr il y a manger tous les jours chez sa mère juste à côté de vous et mon garçon comme il y a l'argent qui compte oh j'ai du chagrin vous savez mais mon garçon il y a un an que je ne l'ai plus vu j'entends mon petit-fils à côté de 8 ans j'ai rien fait de mal de toute ma vie et puis voilà et ce matin malgré tout ben on se voit au tribunal et quand je le vois ben allez je dois avoir je me renforce mais il me trouble toujours c'est ce que vous voulez je dois prévoir de la vente Rosemary on va essayer de résumer votre situation parce que j'entends qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui vous attristent bien entendu elle dit dans son message trompé j'ai tout accepté vivant à côté bon on a bien compris qu'il y avait toujours un lien malgré tout par rapport à ça il me manque encore elle le dit elle l'écrit dans son message bien sûr mais je comprends quand on est en dépendance j'ai fait une vidéo sur ma page facebook et puis c'était intitulé la dépendance ça vous fait rire point d'interrogation parce que je dis aux personnes qui regardent la vidéo je vous emmène au bord du grand canyon parce qu'on se moque des gens qui sont maltraités et qui sont qui restent avec la personne qui les maltraite oui c'est ça il y a des personnes en effet qui disent pourquoi elle reste pourquoi ces personnes restent c'est bien fait pour elle elle aime les coups c'est bien fait pour lui les coccupes et ça doit lui plaire mais bien sûr donc je dis à ces personnes là qui sont critiques à ce point là je leur dis je t'emmène au bord du grand canyon et je te propose deux solutions soit tu sautes dans le vide soit je te frappe qu'est-ce que tu fais ? et la personne répond systématiquement je vais endurer les coups c'est ça parce que pour cette dame comme pour des milliers d'autres quitter l'autre c'est crever donc il nous frappe il nous humilie moi j'ai tout tu c'est moi qui frappais mes conjoints mais bon on se battait j'ai été trompée je me suis fait ratiboiser tous mes sous je les distribuais comme des bonbons puis on s'en est bien servi j'ai tout vécu on en a fait de toutes les couleurs mais on ne peut pas s'en aller et alors on est violenté on est humilié on est trompé on est détroussé mais on ne peut pas s'extraire de la relation c'est ça en fait c'est vraiment ça mais une personne qui est en dépendance à la drogue ou à l'alcool elle ne peut pas elle ne peut pas c'est une béquille elle ne peut pas arrêter tant qu'elle n'a pas reconstruit sa confiance et son estime il y a la dépendance affective qui s'installe dans la relation il y a des personnes victimes d'un dépendant affectif aussi mais on est dans les deux leçons on est au même niveau quand on rencontre quelqu'un c'est qu'on est dans une forme de dépendance c'est ça les dépendants s'attirent les dépendants s'attirent c'est à dire qu'il y en a un qui prend et un qui donne c'est celui que j'ai appelé le desperado qui donne désespérément dans l'intention désespérée de n'obtenir jamais désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais c'est le desperado donc lui donne tout il essaie d'acheter l'amour et il tombe sur quelqu'un qui prend tout pour les mêmes carences affectives dans l'enfance manque de reconnaissance affection et protection il y en a un qui va se mettre à tout donner pour acheter l'amour et l'autre qui va se mettre à tout prendre donc celui qui donne tout le desperado il est branché sur du 220 il grimpe au rideau toutes les deux secondes parce que c'est quelqu'un de très émotif et le trou noir est coupé de ses émotions donc c'est évident qu'il n'y a aucun dialogue possible entre eux donc il y en a un le desperado qui devient esclave de l'autre et là je voudrais souligner quelque chose qui me fatigue aussi c'est les pervers narcissiques manipulateurs plus le nom est grand plus la victime est reconnue n'est-ce pas mais s'il n'y avait personne qui se laissait maltraiter ou malmener il n'y aurait pas de pervers manipulateurs parce que la frontière est mince avec tout ce qu'on entend bien sûr il faut arrêter ça je veux dire qu'il y a des personnes en situation de survie et qu'il y en a un qui arrache l'oxygène à l'autre mais est-ce que le desperado qui donne tout dans l'espoir le but d'acheter est-ce qu'il n'est pas pervers lui ? quand on donne un bonbon à quelqu'un pour l'attirer ou on lui donne des sous pour l'attirer est-ce qu'on n'est pas pervers ? qui est pervers dans l'histoire ? soit les deux le sont soit aucun des deux ils sont en situation de survie et leur stratégie de survie c'est soit de donner soit de prendre et ils alternent parfois elle s'appelle Pascale Piquet elle est spécialiste de la dépendance affective elle sera en conférence je rappelle encore les dates avant que Doc Géo s'installe et vienne nous parler d'un spray nasal pour combattre les addictions parce qu'en dépendance affective à mon avis ça lui fait penser à ça elle sera en conférence à Bruxelles je les donne dans le désordre le mercredi 25 avril à Sprimont pour le café de la vie du bon côté le 26 avril en séminaire à Liège les 28 et 29 avril et puis elle sera aussi à Arlon le mercredi 18 avril je mets son site internet slash avec son agenda comme ça vous avez directement les rendez-vous un numéro de téléphone pour les réservations les renseignements Doc Géo je vous en prie installez-vous la vie du bon côté la dépendance affective avec une spécialiste de la dépendance affective elle est devenue spécialiste après l'avoir traversée et terrassée voilà je pense que ce sont ces gens-là qui deviennent les plus grands experts parce qu'évidemment ils savent de quoi ils causent c'est Pascal Piquet que je vous présente bonjour Pascal bonjour Sylvie voilà dépendance affective c'est un sujet interpellant voilà qui je pense a toujours nous éclaire toujours sur quelque chose qu'on a vécu qu'on peut vivre sans s'en rendre compte avec quelqu'un de près ou de loin ça peut être de loin aussi qu'on vit une certaine dépendance affective ça cache parfois un certain besoin enfin bref je ne vais pas refaire toutes les missions tout ce qu'on a dit jusqu'à présent docteur Jéo d'autant que vous connaissez quand même le sujet malgré tout vous êtes renseigné je me suis renseigné Sylvie je me suis rendu compte que j'étais dépendant affectif de vous tous les jours tous les jours mais vous n'en souffrez pas si vous n'en souffrez pas vous n'en souffrez pas quand même non pas vraiment bon bah alors ça va on continue tous les jours j'attends avec angoisse avec angoisse de pouvoir de pouvoir vous rencontrer alors angoisse c'est souffrance la dépendance bien sûr il y a l'affectif moi j'avais envie de parler d'une nouvelle découverte nouvelle découverte c'est en fait un spray nasal un spray nasal contre l'addiction au jeu de hasard ça vient de sortir et ça m'a interpellé par rapport à la dépendance affective parce que je me dis peut-être qu'un jour on aura un petit spray qu'on pourra mettre dans le nez pour ne plus pour ne plus avoir besoin pour ne plus avoir besoin il y en a qui mettent ça dans les yeux de l'autre aussi mais bon ça c'est autre chose le filtre le filtre de désamour qu'on va faire construire par une sorcière que je connais bien alors en fait un pchit dans les narines et l'envie de jouer disparaît ce sont des finlandais qui ont lancé ça et c'est en fait ça contient du naloxone et le naloxone c'est un antidote un antidote de la morphine et en fait ils avaient déjà testé ça en gélule mais ça ne marchait pas parce qu'il faut une heure pour que ça agisse or le besoin de jouer comme le besoin affectif il est immédiat j'ai besoin de te voir tout de suite j'ai besoin de jouer tout de suite c'est un comportement mais vraiment particulièrement impulsif qui est lié à la dopamine qui est un des neurotransmetteurs liés au plaisir et l'enaloxone semble donner des très très bons résultats là-dessus alors c'est un actuellement l'étude a lieu sur 130 je vais dire COBE sur 130 dépendants au jeu et la moitié d'entre eux va recevoir un spray placebo donc dans lequel il n'y a rien et l'autre va recevoir ce spray là l'étude va durer un an et demi mais les premiers premiers résultats je dirais à mi-chemin sont déjà extrêmement positifs et donc quand vous avez envie d'aller jouer au casino vous faites un sprout un sprout dans le nez et Vlatipak vous avez envie d'aller jouer faire un pâté de sable ou d'aller faire un château de sable donc c'est une c'est plutôt une bonne nouvelle pour les dépendants au jeu c'est dingue c'est une dépendance qui met beaucoup enfin comme toutes les dépendances bien sûr c'est un combat de vie de lutter contre les dépendances quelles qu'elles soient quelles qu'elles soient donc voilà c'était un peu un parallèle par rapport à la dépendance affective mais je pense qu'on peut imaginer qu'un jour on cherche à soigner médicalement les dépendances affectives qui pourtant ne sont vraiment que affectives évidemment il y a beaucoup de choses à dire encore par rapport à cela justement Café de la vie du bon côté le 26 avril à Sprimont docteur sur le sujet avec Pascal Piquet qui sera notre invité vous connaissez le principe conférence repas et puis voilà et on passe une très très belle soirée donc le 26 avril je sais que vous ne serez pas là mais bon je répète encore le 26 avril je ne m'entends plus à Sprimont Sprimont d'accord c'est noté à gauche c'est noté merci docteur bon week-end puisque nous sommes vendredi et on se retrouve la semaine prochaine lundi nous parlerons de la peur de la pension et de l'arrêt du travail ça vous concerne ? pas encore pas loin mais j'ai pas peur même pas peur justement j'aurais des choses à dire par rapport à vous alors comme d'habitude à lundi docteur à lundi avec Pascal Piquet son franc parler elle sait de quoi elle cause la dépendance affective on peut en sortir il faut en sortir ce n'est pas une maladie ce n'est pas une condamnation à vie elle l'a dit comment savoir si on en est atteint on en a parlé donc si vous souhaiterez écouter l'émission en podcast vous allez entendre ses réponses on a eu des personnes qui ont été dépendantes sous l'emprise d'une dépendance affective c'est une programmation vous aimez bien je pense dire employer ce mot comme vous aimez bien employer le mot ajustement plutôt qu'équilibre non zone de confort plutôt que sacrifice compromis concession je suis contre les sacrifices compromis concession surtout qu'il y a un chapitre consacré rien qu'à ça c'est à bas au loin les sacrifices à mort les sacrifices encore plus à mort les sacrifices les concessions et autres compromis c'est là que vous parlez en effet d'ajustement c'est là que vous parlez d'ajustement avec humour vous parlez du syndrome de Tarzan donc pour ceux et celles qui veulent lire votre livre et qui ne l'ont pas fait jusqu'ici c'est dommage vous donnez des précisions importantes et j'en ai relevé une à la page 23 et je vais la lire parce qu'elle est très importante vous dites une précision au passage deux points vous êtes fait pour donner et recevoir affection et reconnaissance le problème naît quand vous en dépendez prêt à n'importe quoi pour en recevoir parce que je pense qu'en effet il faut remettre les choses à la juste place nous sommes des êtres en effet en recherche d'affection et de reconnaissance c'est comme ça il faut le savoir mais quand on dit que l'amour est inconditionnel les gens croient qu'il faut aimer n'importe qui n'importe comment quoi qu'il fasse c'est faux inconditionnel ça veut dire qu'il faut donner et recevoir de façon inconditionnelle c'est pas si tu fais ça je fais ça donc si tu m'aimes je te fais ça si tu m'aimes pas je te le fais pas j'ai envie de vous demander quelles sont les questions à se poser pour savoir si on est dans une relation de dépendance affective et surtout les phrases qu'on entend quand on est dans une relation de dépendance affective parce que vous dites dans votre livre la phrase qui revient le plus souvent en consultation c'est je ne mérite pas ça exact ben oui je ne mérite pas je ne mérite pas d'être traité comme ça ou je ne mérite pas le bonheur c'est les deux mais ma phrase préférée en dépendance c'est tu me manques ça c'est ma préférée il y a le mot manque même si ça allume une cloche manque tu me manques et j'aimerais souligner qu'on ne dit pas je t'attache à moi on dit je m'attache à toi donc on s'attache à l'autre tout simplement et puis on est vraiment ligoté donc il y a un vocabulaire quand on est heureux que l'autre soit jaloux en fait on est au début de gros ennuis au moins il m'aime voilà je lui manque il est jaloux donc il m'aime exactement c'est faux en fait le raccourci pour comprendre si on est en dépendance ou pas c'est qu'on agit comme un enfant on a 20 ans 30 ans 50 ans 80 ans 102 ans et on agit comme un enfant c'est à dire qu'on est un enfant terrorisé et on court après l'amour parce qu'on en a besoin et ce vide fait qu'on retombe dans nos chaussures d'enfant et c'est l'enfant intérieur donc à partir du moment où on a une attitude infantile les caprices les bouderies les colères l'impatience tout ça ce sont des comportements d'enfant et puis toutes les fausses croyances aimer c'est souffrir mais comment est-ce qu'on peut imaginer qu'aimer c'est souffrir donc mesdames et messieurs si vous souffrez en relation c'est pas de l'amour les sacrifices les concessions les compromis c'est toujours un marché de dupes parce que vous allez toujours être le perdant c'est un bras de fer et c'est toujours le même qui perd les extrêmes s'attirent c'est fou ce sont de fausses croyances des personnes qui demandent je t'aime est-ce que tu m'aimes 12 fois par jour attends ma préférée c'est est-ce que tu m'aimeras toujours ? est-ce que tu m'aimes ? dis-moi que tu m'aimes est-ce que tu m'aimes plus que ta mère ? est-ce que tu m'aimes plus que l'autre ? oui oui plus que l'autre j'aime bien ce message d'André André sur la page Facebook il nous dit Sylvie j'ai été longtemps dépendant affectif et cela à cause d'un manque d'amour maternel mais je ne le savais pas c'est ma dernière compagne qui me l'avait fait remarquer je l'ai quitté car je me suis rendu compte dès lors que je restais avec elle par confort et non par amour à présent je ne ressens plus ce manque exactement on reste ensemble par confort par peur de la solitude pour les avantages sociaux et financiers n'est-ce pas ? aimer c'est être heureux je veux vraiment que ça rentre dans la tête des personnes qui nous écoutent aimer c'est être heureux ça n'a rien à voir avec la souffrance dès qu'il y a souffrance il faut aller voir ce qui se passe c'est quelque chose qui clignote sur votre tableau de bord c'est rouge c'est lumineux mais manque pareil manque ces boutons rouges aussi Isabelle bonjour bienvenue Isabelle bonjour bonjour Sylvie bonjour Pascal bonjour Isabelle et un petit coucouc Marcel qui est là aussi qui organise ses conférences en Belgique Isabelle vous vous en êtes sortie vous en êtes sortie une dépendance affective je tenais vraiment à témoigner parce que effectivement suite à quelques années de vie commune où j'ai vraiment subi en fait la relation de couple j'ai trouvé des informations concernant Pascal un peu par hasard voilà sur internet et je dois dire que ça a été une véritable révélation à la suite de la lecture du syndrome de Tarzan qui est devenu d'ailleurs mon livre de chevet je dois avouer que j'ai été mais vraiment touchée alors touchée parce que j'avais alors face à moi un livre qui était en train de me dire mais ça y est tu vas t'en sortir tu as les moyens de pouvoir le faire et voilà tout est indiqué là et surtout ce qui s'est passé c'est que la rencontre avec ce livre c'était par la suite la rencontre avec Pascal parce que très rapidement je l'ai contacté pour lui dire que c'était le meilleur ouvrage que je n'avais jamais lu concernant la dépendance affective et elle a eu la gentillesse bien évidemment de me contacter rapidement de répondre à mon mail et voilà et à la suite de tout ça j'ai eu envie de la rencontrer et j'ai fait en sorte de pouvoir la rencontrer Isabelle je n'ai pas été seule à la rencontrer Isabelle par rapport à vous par rapport à vous une fois que vous avez compris ça on a bien compris que ce livre vous a fait vraiment tu vois c'est vraiment la sonnette d'alarme vous êtes sortie de cette relation dépendance affective mais surtout qu'est-ce que vous mettez en place pour ne plus retomber dans une relation qui pourrait vous remettre dans le même contexte ce que j'ai mis en place c'est assez simple c'est une belle image d'un tableau de bord voilà c'est-à-dire que je me suis reconnectée à mon instinct c'est-à-dire que face aux personnes que je sens être soit enfin voilà qui peuvent être nocifs pour moi effectivement je les fuis immédiatement je n'attends pas d'avoir plusieurs alertes alors les personnes qui sont dangereuses Isabelle les personnes dangereuses c'est celles qui sont des dominatrices les personnes dominatrices ou les personnes dominées dès que quelqu'un est un dominateur ou quelqu'un d'extrêmement dominé il y a un problème de dépendance il faut s'enfuir parce qu'une personne qui est ce que j'appelle un dominant c'est-à-dire qui ne marche sur personne et qui se laisse marcher par personne dessus c'est une personne équilibrée elle elle est respectueuse donc à partir du moment où quelqu'un essaie de vous dominer ou que quelqu'un se laisse dominer et se rend esclave à votre service il y a un déséquilibre bon la dépendance affective merci Isabelle je veux juste vous quitter parce que vous coupez parce qu'il y a d'autres choses à dire je sais qu'Isabelle en plus elle organise vos conférences en France mais oui il se trouve que mes clients ont voulu travailler avec moi donc Marcel Genret est un client qui a voulu travailler avec moi Isabelle aussi et puis j'ai Guylaine qui est en Amérique du Nord qui elle travaille avec moi aussi je travaille qu'avec des gens qui se sont remis d'aplomb et qui veulent à travers ça passer au suivant génial c'est super c'est une communauté qui se met derrière vous en bloc et qui a envie de faire passer vos messages Bénédictine aussi elle vient régulièrement dans cette émission c'est elle qui organise votre conférence à Bruxelles définitivement voilà donc elle sera à Bruxelles on le rappelle Pascal Piquet en conférence ce sera le mercredi 25 avril le lendemain en jeu de donner un numéro de téléphone quand même pour remplir notre café nous serons à Sprimont à la salle Mossefad c'est une magnifique salle vraiment une magnifique salle avec un traiteur ça sera bon on va bien manger vous êtes mon invité on va bien manger soit du saumon soit du porcelet soit des tagliatelle aux légumes vous voulez quoi ? moi j'opte pour le saumon d'accord et Marcel prend le porcelet comme ça vous ferait on va faire un petit mélange je fais souvent ça aussi parce que je ne sais jamais quoi choisir donc vous pourrez évidemment et assister à la conférence et manger avec nous avec elle avec nous enfin avec nous et elle ne va pas se cacher dans un coin on va continuer à parler avec vous c'est ça justement le principe des cafés de la vie du bon côté le numéro de téléphone c'est le 0 499 844 457 0 499 844 457 si vous souhaitez vous inscrire à la conférence et au repas j'ai mis un autre numéro de téléphone global pour toute sa tournée de conférence en Belgique il est sur la page Facebook il y a son site aussi si vous voulez aller voir les endroits parce qu'elle sera un petit peu partout ma page Facebook oui tout est détaillé sur ma page Facebook parce qu'elle est piquée aussi et votre site internet les deux partout voilà 0 70 23 33 23 si vous souhaitez intervenir on n'a pas fini d'en parler la dépendance affective si vous n'avez pas compris quelque chose et que vous voulez qu'elle redonne des explications si vous voulez parler de vous tout simplement 0 70 23 33 23 par SMS 30 63 50 centimes par message envoyé voici Tom Walker nous parlons de la dépendance affective Nicolas c'est Mimi il nous envoie un message en disant Sylvie quelle est la très belle phrase que votre invité vient de dire il y a quelques minutes voire dans les yeux de son conjoint je n'ai pas noté la suite vous avez dit quoi ? la scène la scène la plus érotique qui soit c'est de lire dans les yeux de son conjoint ou de sa conjointe un désir érotique intellectuel et spirituel ça veut dire que la personne vous aime dans votre intégralité et ça c'est important aussi il faut aimer tout de l'autre ok bien voilà Nicolas elle a redit cette phrase pour vous la dépendance affective encore une fois il y a ses conférences il y a son livre le syndrome de Tarzan libérez-vous des lianes de la dépendance affective elle a fait un rapport humoristique en effet avec la liane de Tarzan à laquelle on s'accroche désespérément ou alors on passe d'une liane à l'autre c'est Karine je pense dans quelques instants qui va prendre la parole par rapport à sa soeur elle a juste envie de parler de cela je vous lis encore un message d'une autre Karine et j'aimais bien ce message si Karine disait je n'imagine pas Sylvie la vie sans mon compagnon ce n'est pas de la dépendance c'est tout simplement de l'amour parce que c'était au début de l'émission donc à mon avis Karine a entendu d'autres choses depuis c'est sûr que quand on aime quelqu'un on ne s'imagine pas vivre avec quelqu'un d'autre ou vivre sans lui attention elle l'écrit dans son message dans le passé j'ai vécu une relation de dépendance donc je fais tout pour ne pas reproduire les mêmes erreurs bravo c'est ça voilà donc vous voyez elle dit c'est de l'amour je ne suis pas dans une le crac si elle vit le crac et pas crac crac tout ça si elle aussi remarque donc elle est dans l'amour mais je pense en effet quand on a vécu une situation comme ça on peut en effet aussi comprendre un peu les symptômes qui font qu'on tombe dans la dépendance c'est Karine que nous avons au téléphone bonjour à vous oui bonjour c'est par rapport à votre soeur et c'est très intéressant et parce qu'elle voulait absolument vous entendre parce qu'en effet parfois on voit chez l'autre ce qui ne va pas et c'est difficile de lui faire prendre conscience de ça oui on est terriblement démunis parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on peut la sortir de cette relation qui est destructrice pour elle pour sa petite fille et elle dit je ne sais pas vivre sans lui mais c'est son son oxygène c'est lui je ne comprends pas comment elle peut passer elle avant lui elle ne vit plus qu'à travers lui elle respire lui elle vit lui tout autour de lui enfin c'est terrible il faut lire le livre Karine oui j'ai pris note parce que vous allez comprendre parce que ça s'adresse aussi à ceux qui ne comprennent pas les personnes qui sont prises dans les mâchoires de la dépendance affective c'est très déstabilisant de voir quelqu'un qu'on aime qui est broyé par quelqu'un d'autre je vais vous donner un conseil restez en contact avec elle surtout ne quitter qu'il n'y ait pas son conjoint ne faites pas en sorte que son conjoint l'isole de sa famille parce qu'un jour un jour elle en aura assez c'est un pervers narcissique en plus à qui elle a affaire et donc il a éloigné de tout et de tout le monde elle est seule donc garder le contact avec elle essayez de voir si elle est capable de lire le livre peut-être que non peut-être qu'elle aura trop peur de le lire elle le sait qu'elle a un problème mais la personne qui fume qui boit et qui se drogue elle le sait qu'elle a un problème oui 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 mais gardez le contact gardez le contact c'est pas à vous de le faire c'est pas à vous de le faire c'est à elle de le faire si elle veut elle a son libre arbitre vous savez si elle considère que c'est plus souffrant de vivre sans lui qu'avec lui vous pouvez rien faire dans un premier temps il faut attendre qu'elle aille au bout de l'horreur parfois quand vous voyez un couple quand vous êtes dans une soirée Pascal est-ce que vous savez lâcher prise ou est-ce que vous repérez directement à table autour de vous les gens qui sont en dépendance je repère directement mais je lâche prise c'est pas mes affaires vous repérez par l'attitude par les paroles par toutes sortes de choses bien sûr de toute façon vous savez Sylvie c'est facile de voir si un couple est encore en activité sexuelle vous verrez qu'ils ont des attentions l'un vers l'autre tout le temps un petit effleurement un petit regard un petit sourire je te beurre tes tartines le matin il y a un contact il y a quelque chose qui se produit quand des personnes ne se regardent même pas vous avez vu au restaurant le soir de la Saint-Valentin c'est épouvantable il y a des gens ils bangent ils sont l'un en face de l'autre ils se parlent pas ou ils textent et ça là c'est le soir de la Saint-Valentin imaginez le restant de l'année donc évidemment qu'on le voit on le voit et on voit qu'il y en a un qui domine l'autre dès que vous voyez qu'il y en a un qui domine l'autre alors il y a des petites dominations et des grandes dominations sur une échelle de Richter de 0 à plus de 10 de la dépendance affective entre 1 et 4 les personnes sont en dépendance mais c'est pas important elles sont heureuses 5 et plus on tombe dans la violence c'est violence verbale physique, psychologique sexuelle, économique là on monte on monte sur les échelles et puis ça fait vraiment mal c'est bien parce qu'avec vous depuis le début de l'émission on parle de la dépendance affective mais on parle de l'équilibre du couple parce que c'est ça il faut avoir dans la tête qu'est-ce qu'une relation équilibrée c'est quoi vivre une relation équilibrée deux personnes qui se respectent il n'y en a aucune qui domine l'autre aucune qui domine l'autre il n'y a personne qui gère en tant que tel je veux dire s'il y en a un qui gère les finances parce que l'autre est maladroit c'est pas la même chose mais quand il y en a un qui ne vit qu'à travers l'autre qui se dépersonnalise parce que vous finissez par ne plus savoir qui vous êtes vous êtes l'ombre l'ombre de l'ombre de l'ombre du chien de l'autre donc vous n'avez plus de désir vous ne savez plus qui vous êtes tout simplement vous savez quoi dans quelques instants on va essayer de parler de dépendance aussi au sein de la famille au sein de l'entreprise aux parents aux enfants aux collègues de travail voilà donc on va quand même terminer avec ça d'ici quelques minutes sachez parce que je le redis encore parce qu'après il sera trop tard il ne faut pas la rater si encore une fois vous êtes sensibilisé par le sujet qu'elle présentera des livres qu'elle sera en conférence tout ça tout ça est sur la page Facebook et surtout elle fera avec nous le café de la vie du bon côté et je veux le remplir je veux que ça soit complet je veux qu'on ne sache plus respirer dans ce café si bien sûr bien sûr mais il y aura de la place pour tout le monde le jeudi 26 avril à Sprimont à la salle Mossefate avec 3 plats au choix 0 499 844 457 si vous voulez avoir votre place ne tardez pas parce qu'il y a déjà déjà la moitié de la salle qui a réservé alors qu'on n'avait pas encore fait l'émission donc ça veut dire qu'il y aura du monde la dépendance affective vous l'avez bien compris on en parle depuis 13h avec ce chapitre important aussi qui est intitulé tu ne me fais plus souffrir je te quitte oui ça va jusque là parce qu'une relation quand ça fait plus souffrir on a du désintérêt puisqu'on a besoin de souffrir puisqu'on pense qu'aimer c'est souffrir c'est comme si on avait un réveil brusquement en disant mais qu'est-ce que je fais dans cette relation qui ne me convient pas c'est un peu ça c'est ça si vous souffrez ça ne marche pas mais il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles souffrent ça va marcher on parle sur des fausses croyances on parle sur des fausses pistes tout à l'heure on parlait de solutions mais les solutions c'est je peux coacher par Skype il ne faut pas que les personnes qui nous écoutent pensent que je suis à l'autre bout de l'océan mais je peux coacher par Skype et j'ai une nouvelle formule qui est le coaching VIP c'est-à-dire que je prends les personnes en individuel pendant une semaine loger, nourrir, coacher je vais les chercher à l'aéroport je m'en occupe de A à Z je les ramène à l'aéroport et on a des activités surprises qui sont toujours en faveur du mieux-être c'est vraiment fabuleux et on vit ma vie dans le petit village de Saint-Jean-de-Mata des irréductibles le Québécois heureux et donc c'est fabuleux au milieu de 37 hectares c'est génial quand même c'est fabuleux allez voir sur son site internet encore une fois toutes les activités qu'elle propose même qu'elle est loin elle est tout près tout à fait bonjour Pierre bienvenue dans cette émission bonjour Sylvie bonjour Pascal vous comprenez bien vous cernez bien le sujet je pense que vous n'êtes pas en dépendance affective Pierre vous ne l'êtes plus ? vous l'avez été ? je vais dire au début on va dire au début quand il y a le bel amour il y a la découverte la découverte de l'autre là vous trouvez que c'est une forme de dépendance mais c'est pas c'est pas une dépendance justement c'est deux mots paradoxaux c'est du plaisir dépendance affective dépendance pour moi c'est quelque chose c'est une obligation et l'affection ne l'est pas c'est vrai c'est la différence entre le besoin et le plaisir il faut toujours se demander est-ce que je suis dans le plaisir avec la personne ou dans le besoin parce que le besoin ça conduit à la dépendance et à la soumission alors que le plaisir c'est l'autonomie et la liberté donc deux mots extrêmement importants Pierre vous êtes dans le plaisir en ce moment dans votre relation ? tout à fait il n'y a aucune dépendance et voilà c'est de l'amour certainement pas certainement pas de dépendance mon dieu quel mauvais mot qui accompagnent qui accompagnent l'affection mais vous savez il y a beaucoup de personnes qui en souffrent donc c'est pour ça encore une fois qu'il faut aborder le sujet encore et encore ça prend des formes diverses et variées on ne s'en rend pas compte c'est insidieux parce que ça ne se fait pas que dans le couple ça peut se faire aussi sur son lieu de travail quand on part du principe qu'il y en a un qui donne et l'autre qui prend par carence affective on peut imaginer si on transpose ça dans le travail on peut imaginer un patron trou noir affectif qui vous presse comme un citron et puis vous vous êtes un desperado vous donnez vous donnez plus vous donnez plus vous presse comme un citron plus vous presse comme un citron plus vous donnez et on finit comment ? on finit en burn out dépression et ça va jusqu'au suicide parce qu'on est au bout du rouleau donc il faut faire attention c'est à dire que ça jette dans l'anxiété dans le stress et c'est le thème des conférences que je vais donner dépendance affective stress, anxiété comment s'en libérer parce qu'on finit anxieux on a des épisodes d'anxiété puis de l'anxiété généralisée et ça finit en dépression burn out et parfois suicide bon vous faites de la théorie un petit peu quand même c'est normal mais vous donnez beaucoup d'outils et vous allez en donner aussi je vais me donner des outils je promets je vais me donner des outils vous êtes venue avec votre boîte ah oui je vais venir avec ma boîte à outils puis vous allez voir des choses assez surprenantes vous savez que je parle par métaphore et ça marque beaucoup les esprits et c'est très très drôle donc si vous voulez vous amuser et je suis très abordable je veux dire qu'avant les conférences je suis toujours à la disposition du public s'ils veulent me parler avant de faire ma conférence ou après j'aime le public puis j'ai un profond respect pour les personnes qui souffrent parce que c'est tous les jours et il ne faut pas vous y habituer les amis il faut sortir de là bien sûr et ce que j'aime aussi dans le principe des cafés la vie du bon côté c'est qu'il y a de toute façon toujours un temps en question-réponse après votre conférence donc je serai là à voir et puis j'aime bien de voir les gens à qui je m'adresse si on les imagine bien sûr mais j'aime toujours bien de savoir à qui je m'adresse et là ils sont devant nous et c'est toujours ça ils peuvent même me poser des questions sur ma page Facebook Pascal Piquet ma page professionnelle je réponds ou par e-mail je réponds toujours sur mon site www.pascalpiquet.com ou ma page Facebook venez me voir j'écris ma phrase du jour je fais des petites vidéos je communique beaucoup avec les gens et ils me sont toujours surpris ils pensent que c'est pas moi qui répond j'adore ça mais oui c'est toujours moi qui répond c'est excusez-moi de vous demander pardon mais si vous pouviez peut-être éventuellement répondre à ma question puis quand je réponds la personne dit merci beaucoup même si je ne pense pas que ce soit vous qui ayez répondu c'est moi qui répond et ben voilà merci beaucoup Pascal Piquet c'est un plaisir je sais qu'on va se revoir notamment le 26 mais je rappelle vite que vous serez à Bruxelles à Arlon en séminaire aussi pour ceux qui veulent faire deux jours de séminaire avec elle c'est possible il y a un numéro de téléphone il y a un site internet il y a une page Facebook bref il y a des livres aussi donc tous les moyens sont bons pour arriver jusqu'à elle et surtout pour vous libérer d'indépendance affective donc on se voit bientôt les amis on se voit bientôt avec Pascal Piquet dans quelques instants allez retour bon week-end